Musique Il aurait eu 84 ans le 21 septembre 2012. Presque deux ans qu'il nous a quittés, Édouard Glissant est commémoré par son ami plasticien et céramiste, Victor Anisset. Ce n'est pas un hasard que ce soit l'habitation Saint-Etienne qui accueille l'exposition. Glissant y avait inauguré les foudres qui portent son nom le 22 janvier 2010. C'est le poète qui avait encouragé le céramiste à faire sa première exposition en 1970. Sans doute un hommage qui sonne aujourd'hui comme un remerciement. J'avais 40 panneaux, alors j'ai dit ça à Glissant, j'ai dit « Édouard, tu sais, j'ai des choses-là, tu devrais venir ouvrir, on ne sait jamais. » Et quand il y a eu, il m'a dit « Ah non, 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 c'est formidable. Il faut faire une exposition, il faut venir. » On a quoi avec Édouard, avec M. Corbin ? On a sélectionné 19 panneaux et 19 panneaux font partie des signes noirs parce que tout était en noir et blanc. À ce moment-là, Glissant a sponsorisé toute l'exposition. C'est la raison pour laquelle la première partie de la salle est réservée à Glissant. Et l'hommage que je rends, ce sont des peintures, des esquisses de 1970. Et donc, pour son anniversaire de décembre, j'ai fait l'exposition et j'ai mis des signes que les gens ont déjà vus. Et c'est même un signe que j'ai fait pour jeter, c'est lui qui a donné le nom, c'est pour jeter de l'histoire martiniquaise, c'est lui qui a donné. Et c'est lui qui donnait des titres à mes tableaux. Cette exposition est ouverte au public jusqu'au 31 décembre 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada